Bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue, c'est la dernière présentation, je m'appelle Charles, Charles Côté-Bouchard et je suis, je ne suis pas Aude, donc je suis au collège Montmorency et je m'intéresse à ce genre de questions-là, donc je travaille principalement en philosophie de la connaissance, épistémologie, je m'intéresse aussi à la méta-éthique et je travaille aussi sur, je travaille notamment sur le même genre de questions qu'Eliott a abordées, donc ce dont je vais parler aujourd'hui va être en continuité, si on veut, avec ce dont Eliott va parler, seule différence, moi aussi j'utilise le terme de responsabilité épistémique, je l'utilise par contre, est-ce qu'Eliott, bon Eliott est parti, je l'utilise dans un sens un petit peu différent, donc pas responsabilité au sens d'être tenu pour responsable ou d'être blâmé ou louangé, plutôt au sens de, d'obligation, donc quelle est ma responsabilité, quelles sont mes responsabilités au sens de, qu'est-ce que je devrais faire, qu'est-ce que je me dois de faire ou qu'il me doit de ne pas faire, plutôt dans ce sens-là, donc je vais rester neutre sur la question d'Eliott, sur laquelle, c'est-à-dire, à savoir si on peut être tenu pour responsable et blâmé pour ce que l'on croit. Et le titre donc, désinformation et responsabilité épistémique en ligne, donc trois choses dans ce titre-là, le concept de désinformation sur lequel je vais revenir, l'idée générale, c'est bon, quelles sont mes responsabilités, quelles sont nos responsabilités épistémiques face à la désinformation qui circule en ligne. Donc, il y a ce concept-là de désinformation sur lequel je vais revenir, le fait que ce soit en ligne, qui est important également, donc sur Internet, et le concept de responsabilité épistémique. Donc, je vais m'intéresser à nos devoirs, non pas nos devoirs moraux, pratiques, sur ce qu'on devrait faire, comment on devrait agir ou ressentir, mais plutôt, là, vraiment nos responsabilités sur ce qu'on devrait croire en tant qu'agent qui cherche à connaître le monde. Mon point de départ, si on veut, sont deux phénomènes. Le premier est, deux phénomènes, deux observations, disons, deux observations récentes sur la manière dont on s'informe aujourd'hui et sur les outils qu'on utilise pour s'informer. Le premier, on s'informe couramment sur beaucoup de questions en utilisant des plateformes web et, en particulier, des plateformes web qui vont utiliser des algorithmes de personnalisation. Je vais expliquer ce que j'entends par là. Sans doute que plusieurs d'entre vous êtes déjà familiers avec ça, avec cet outil-là, avec les algorithmes de personnalisation. Et donc, une partie un peu plus descriptive. Ces deux phénomènes-là sont un peu plus descriptifs. La philo va venir un peu plus tard, tout de suite après, en fait. Et le deuxième phénomène, sur beaucoup de ces questions sur lesquelles on s'informe avec les plateformes web, il y a des témoignages trompeurs qui circulent. Donc, j'inclus là-dedans la désinformation, mais comme on va voir, je prends cette catégorie-là de témoignages trompeurs comme étant un peu plus large. Je reviens là-dessus, évidemment, dans un instant. Et ma question, plus philosophique, comment faut-il croire en ligne sur de telles questions? Plus précisément, je reviens en fait, plus précisément, donc, quelles sont nos responsabilités épistémiques face à ce phénomène? Quel est notre devoir épistémique? Comment on devrait se comporter dans la manière dont on recueille l'information et dont on forge notre avis sur ces questions-là lorsqu'on s'informe, on tente de s'informer en ligne? Je vais préciser encore plus la question qui m'intéresse ici, le genre de proposition qui m'intéresse et je vais donc clarifier ça et clarifier ma question qui est de ce qu'on devrait faire face à ces propositions-là, face à ces contenus-là qui arrivent vers nous, que l'on reçoit par le web. Alors, la question, quand est-ce qu'il est permis, rationnel, rationnel, d'un point de vue, permissible d'un point de vue rationnel ou quand est-ce qu'il est justifié d'un point de vue épistémique pour une personne de croire une proposition qu'on va appeler P ici et qui a deux caractéristiques qui est reliée avec les deux phénomènes dont je parlais un peu plus tôt. Première caractéristique, la proposition est parvenue à mon attention, à l'attention de la personne via une plateforme web personnalisée, donc une plateforme web qui utilise des algorithmes de personnalisation. Et il faut aussi, la question que je pose est sur des propositions qui sont ce que j'appelle ici troubles. C'est juste un terme que j'utilise pour faire ça plus court, mais ce que j'entends par là, c'est des témoignages, c'est une proposition à propos de laquelle il y a des témoignages trompeurs qui circulent en ligne et qu'il y en a, j'aurais dû en fait ajouter probablement qu'il y a une quantité significative de témoignages trompeurs dont la désinformation qui circule à propos de la proposition en question. Donc, une proposition personnalisée et trouble, c'est comme mon résumé, le terme que je vais utiliser pour désigner ces énoncés-là, propositions-là, ces contenus à propos desquels je vais me questionner. Quand est-il responsable d'accepter une proposition comme ça? C'est ça ma question. Est-ce que ça peut être justifié? Quand est-ce que ça peut être justifié? On peut imaginer, on peut concevoir un continuum de position, de réponse à cette question-là. À gauche, ici, j'ai ce que j'appelle ici des approches sceptiques qui répondent en gros non ou un non quasi total ou qui vont dire on ne devrait jamais ou presque jamais croire des propositions qui ont ces caractéristiques-là. On ne devrait jamais les accepter. Autrement dit, on n'a jamais accepté des propositions qui sont personnalisées et trouble, donc qui nous sont arrivées par des plateformes personnalisées algorithmiques et sur laquelle une quantité significative de désinformation, de témoignages trompeurs circulent. Donc, la proposition, les approches sceptiques, comme je les appelle ici, va dire non, c'est jamais ou presque jamais. On a des approches permissives qui vont nous dire parfois ça peut être justifié de les accepter et une approche ultra permissive que j'enlève d'emblée, qui serait un peu absurde, mais qui serait le toujours, mais je la mets là pour les besoins, pour être exhaustif. Ce que je vais faire, mon objectif, ça va être d'essayer de construire un argument en faveur des approches sceptiques, du jamais ou du quasiment jamais. Donc, je tiens, avant de me rendre là, je tiens à préciser que ce travail-là est encore en chantier. Je l'ai déjà présenté, mais ici, c'est encore en construction. Donc, j'explore certaines choses avec vous aujourd'hui. Je tiens à le mentionner, c'est un avertissement. Donc, mon but, ça va être de faire un plaidoyer ou le début d'un plaidoyer en faveur des approches sceptiques, donc selon les approches selon lesquelles on ne devrait pas croire des propositions qui sont comme ça. On va voir que c'est peut-être plus controversé qu'on pourrait le penser à première vue. Pour y arriver, le plan pour ce qui va suivre, donc mon argument va reposer sur deux facteurs. Je peux le présenter comme ça. Le premier facteur, c'est certaines des particularités des contenus trompeurs qui sont en ligne, certaines des particularités qui sont en quelque sorte aggravantes, qui rendent la désinformation en ligne particulièrement insidieuse. Je vais le préciser dans un instant ce que je veux dire par là, pourquoi, mais en gros, ça va être ça. Donc, une première partie sur les particularités de ces contenus trompeurs. Ensuite, quelques précisions sur les fameux algorithmes de personnalisation et sur leurs effets et sur les effets qui ont une importance ou un impact épistémologique. Finalement, je vais mettre ça ensemble dans la troisième partie pour expliquer quel est mon problème avec ces propositions-là. Alors, je commence par les particularités des contenus numériques trompeurs, donc des contenus en ligne qui sont trompeurs. Deux particularités méritent d'être soulignées, à mon avis. Donc, la première, c'est qu'elles peuvent prendre une variété de formes qui est parfois négligée. Il y a beaucoup de discussions sur la désinformation, sur les contenus trompeurs en ligne, sur la mauvaise information. Et parfois, ces discussions-là ne prennent pas la mesure de toutes les formes que ces témoignages-là, ces contenus-là peuvent prendre. Ça va faire partie de ce qui rend les témoignages trompeurs en ligne insidieux. Ça va être le premier point. L'autre point, c'est que ces contenus-là peuvent être particulièrement difficiles à détecter en ligne. OK. Donc, rapidement, donc c'est peut-être beaucoup d'informations dans une même diapo. C'est, le tableau ici résume en quelque sorte ce que j'identifie comme les quatre catégories, quatre types, principaux types de témoignages trompeurs. C'est des témoignages trompeurs qu'on retrouve en ligne, mais ça c'est plus large. On peut les retrouver en ligne, évidemment, mais aussi hors ligne. J'ai deux axes en haut ici, deux colonnes, ce que j'appelle la désinformation et ce que certains auteurs vont appeler la mésinformation. Et, comme vous voyez, à l'horizontale, on peut voir que la désinformation et la mésinformation n'est pas forcément fausse. Évidemment, les contenus faux peuvent désinformer, les contenus faux peuvent mésinformer, mais un point qui est souvent négligé, pas tout le temps, mais qui est assez souvent négligé, c'est que des contenus qui sont à strictement parler vrai peuvent également désinformer et mésinformer. Ce que tout ça, tous ces faux, formes de mauvaises informations, si on veut, ont en commun, c'est d'être trompeuse. Ce que je veux dire par là, on pourra peut-être en discuter, je suis encore à peaufiner, disons, ma compréhension de ce que c'est qu'un témoignage ou un contenu trompeur. Pour l'instant, je préfère l'expliquer en termes de justification, de rationalité. Donc, ce serait des contenus qui, lorsqu'on les accepte, lorsqu'ils viennent à nous, vont générer en nous des croyances irrationnelles ou injustifiées. C'est important pour moi de le formuler dans ces termes-là, en termes de justification ou de rationalité, pour laisser la possibilité que parfois on puisse avoir des croyances qui sont vraies mais irrationnelles. Une catégorie qui, pour moi, est très importante à ne pas négliger dans la désinformation et dans la mésinformation. Donc, tout ça a en commun de générer chez l'auditeur, chez le public, des croyances qui sont injustifiées, irrationnelles. C'est pour ça que c'est trompeur. La désinformation, ce qui va faire la distinction, ce qui va la distinguer de la mésinformation, c'est l'intention derrière le partage. Le partage va, dans le cas de la désinformation, comment j'utilise ce concept-là. Peut-être qu'il n'est pas toujours utilisé comme ça dans notre, dans le monde ordinaire, dans les discussions de tous les jours sur le sujet, mais ce que je veux dire par là, c'est des contenus trompeurs qui sont partagés avec l'intention de tromper. Donc, une mauvaise intention. Ici, la mésinformation, c'est en quelque sorte l'inverse. Contenus trompeurs partagés sans intention de tromper. Et dans les deux cas, on peut désinformer ou mésinformer en partageant des contenus qui sont faux ou des contenus qui sont vrais. Pour les faussetés, bon, c'est assez évident. Donc, les faussetés désinformatrices, si on veut, les simples mensonges vont entrer dans cette catégorie-là. Donc, on est conscient de dire quelque chose qui est faux. Les fake news qui sont à distinguer des simples mensonges, donc des fausses nouvelles. Autrement dit, des, j'entends par là tout simplement le phénomène le plus récent qu'on voit, qui est des nouvelles, des contenus mensongers, mais qui se font passer pour des vraies nouvelles, pour, disons, pour duper le public et pour instaurer une impression d'être digne de confiance. Donc, on va faire un faux site qui ressemble au site du New York Times, par exemple, et là, ça va donner une impression de fiabilité, ce qui va ajouter à l'efficacité de la tromperie. Donc, fake news, contenus fabriqués, canulars. Bon, je pense que vous voyez un peu ce que c'est. Les contenus fabriqués, je veux dire, par exemple, des photos fabriquées de toutes pièces par une intelligence artificielle, des vidéos fabriquées par des intelligences artificielles ou des photos photoshopées. Donc, j'inclus ça là-dedans. Contenus faux, la mésinformation. Donc, partager des contenus faux qui mésinforment. Bien, j'aurais, par exemple, ça, on a beaucoup, beaucoup ça sur le web et je vais revenir sur ce point-là, mais des repartages, je vais commencer par ce point-là ici, des repartages qui sont bien intentionnés de désinformation fausse. L'information qui circule sur le web, vous n'êtes pas sans savoir que c'est pas, souvent c'est un réseau interconnecté extrêmement complexe et donc la personne qui va te partager l'information n'est pas nécessairement la source primaire qui voulait désinformer. Ça peut être simplement ma tante qui pense bien faire et veut te transmettre ce qu'elle pense être une connaissance, mais qui te partage une rumeur sur Donald Trump comme quoi Donald Trump serait en fait un extraterrestre. Bon, OK. Vous voyez le genre de cas, mais ça, dans ce cas-ci, ce serait de la mésinformation puisque la personne qui me transmet cette information-là n'a pas l'intention de tromper. Autre cas qui mérite d'être souligné, c'est celui-là ici, donc les énoncés non sincères confondus avec l'affirmation sincère. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut facilement se méprendre sur l'acte de langage employé lorsqu'on voit un contenu partagé en ligne. Qu'est-ce que ça veut dire un partage? C'est quoi l'affirmation qu'on fait? C'est quoi l'énoncé? C'est quoi notre intention lorsqu'on repartage quelque chose? Est-ce que c'est toujours d'affirmer sincèrement et de dire je crois à ce que je suis en train de partager? Je vous partage la bonne information. Ce qui peut arriver parfois, c'est que des gens repartagent l'information qui est fausse ou qui est trompeuse en n'ayant pas l'intention d'affirmer, de se commettre ou d'accepter cette information-là, mais ça peut être, je donne un exemple, on pourrait repartager une espèce de rumeur simplement pour signifier que c'est une nouvelle qui est surprenante. Mon intention peut être, en repartageant la rumeur que, par exemple, Donald Trump serait un extraterrestre, ça pourrait être, regardez le genre d'informations que les gens acceptent. Et en repartageant ça, c'est peut-être ça mon intention, mais ce que je n'ai pas vu venir, c'est que peut-être certaines personnes vont croire ça, peut-être que certaines personnes vont penser que je le crois vraiment, ce que je suis en train de repartager. Un autre bon exemple de ça, c'est les sites parodiques, les sites de satire qui ressemblent à des fausses nouvelles, mais qui ne sont pas des fausses nouvelles, évidemment, parce que là, dans les sites de satire comme The Onion, que vous connaissez peut-être, ce serait un exemple de mésinformation si, d'abord, l'intention, c'est de faire rire, c'est de parodier, c'est de satiriser, mais l'effet peut être de tromper si, encore une fois, on ne comprend pas bien l'acte langagier employé, si on confond la nouvelle comme une vraie nouvelle. Puis ça, ça peut être, on a les sites de satire, de parodies, mais on a aussi des gens qui vont partager des choses de manière sarcastique. Ça pourrait être un autre bon exemple. Si un de mes amis partage une fausse nouvelle en étant, avec un ton sarcastique, fait même un commentaire sarcastique, est-ce que tout son auditoire va bien comprendre que la personne est sarcastique? Pas forcément. Sinon, si la personne comprend mal, si le public méprend le sarcaste pour une affirmation sincère, c'est ce que je veux dire par là ici, si elle confond avec une affirmation sincère, elle peut être trompée. Et là, ce serait de la mésinformation, étant donné que l'intention n'était pas de tromper, mais ça a eu cet effet-là. Et on peut voir que c'est le genre de phénomène qui peut se produire peut-être plus facilement en ligne, étant donné qu'on n'est pas face à face, on n'a pas toute l'information, tous les cues en bon français qui pourraient nous indiquer que c'est du sarcaste. Donc, c'est quelque chose à souligner, je pense. Maintenant, du côté des contenus vrais, rapidement expliquer pourquoi la désinformation ou la mésinformation peut se faire même avec des affirmations qui sont à strictement parler vraies ou des contenus qui sont vrais. L'exemple par excellence le plus évident sont les vérités hors contexte. Et ça, ça peut être fait de manière mal intentionnée avec la désinformation. Ça peut être une technique de propagande vraiment efficace, une technique de marketing politique efficace qui a déjà été utilisée très souvent par le passé. L'exemple le plus évident, on prend l'entrevue d'un politicien, on coupe un extrait de ce que la personne a dit, on le rediffuse, on le sort de son contexte et le sortir de son contexte change la signification complètement. Donc, je pourrais, je donne un exemple là. Si, imaginons que François Legault donne une entrevue, François Legault dit, je me mets, je joue le rôle de François Legault, François Legault dit, mes adversaires disent toujours que je m'en fous de l'environnement et que je me fous du sort des immigrants, mais c'est pas vrai, ça fait partie de mes priorités, du priorité de mon nouveau gouvernement. Mettons que moi, je vois ça, je vois cette entrevue-là, je découpe l'extrait, je partage sur Facebook la chose suivante. François Legault vient de dire, je me fous de l'environnement, je me fous des immigrants. Fin de la citation. Wow! Ça peut être quelque chose que je pourrais tout à fait repartager. À mon avis, ce serait un bon exemple de désinformation, mais de désinformation qui n'est pas à strictement parler fausse. Je repartage quelque chose qui est à strictement parler vrai, mais c'est trompeur quand même. On peut s'entendre que c'est trompeur, que c'est mal intentionné. Je peux aussi le faire sans faire exprès, donc de manière mésinformatrice. Si, par exemple, je repartage, par exemple, si quelqu'un voit mon post que j'ai donné en exemple et va le repartager à ses amis, bien là, peut-être que dans ce cas-là, avec cet autre degré de séparation, ça deviendrait de la mésinformation, mais on aurait le même effet quand même. Et un autre exemple de ça, puis après je vais passer à autre chose, mais un autre exemple du contenu vrai désinformateur ou mésinformateur serait une technique qui a été employée notamment durant des… je pense qu'au milieu du 20e siècle, quand il y avait les débats, les premières recherches sur le lien entre le tabac et le cancer. Les compagnies de tabac ont combattu ces recherches-là ou ont combattu la publicité de ces recherches-là. Et donc, parmi les techniques qui ont été utilisées, bien, certains lobbies pro-tabac prenaient certaines recherches qui remettaient en doute le lien tabac-cancer. Dans la méthode scientifique, dans la démarche scientifique, il peut y avoir évidemment des recherches qui vont dans l'autre sens, mais ce qui compte, c'est le consensus scientifique au final. Et ce qu'on faisait, c'était qu'on prenait ces recherches-là qui étaient discordantes et on les publiait. Donc, le lobby du tabac avait une publication sur les recherches sur le tabac qui rendait ça tout à fait public. Il faisait beaucoup de marketing là-dessus, de lobby basé sur ça. Et là, dans ces pamphlets-là, bien, ce qu'on partageait, c'était seulement la recherche qui remettait en question le lien cancer-tabac. Mais évidemment, ce qu'on omettait de dire, c'était que c'était une recherche sur mille, sur dix mille. On sortait ça du contexte. Et on peut faire ça sans dire quoi que ce soit de faux. On peut dire, il y a des recherches de scientifiques sérieux qui remettent en question ça. Puis là, tu présentes la recherche, est-ce que tu as dit quelque chose de faux ou non? Mais ça désinforme. Ça mène à des croyances qui sont irrationnelles, à une compréhension qui serait incomplète, une mauvaise compréhension de la situation. OK. Donc, je ne vais pas m'étendre plus là-dessus. On pourra en reparler si c'est un sujet qui vous intéresse. Je veux parler d'un deuxième facteur. Donc, il y avait la variété des contenus de rempeur qu'on peut retrouver en ligne. Il y a aussi les difficultés de détection. Le premier point ici, donc l'idée plus générale, en fait, c'est qu'il y a beaucoup des informations de contenus de rempeur qui circulent et ça peut être difficile, particulièrement difficile de les détecter, de détecter qu'ils sont trompeurs en ligne. Il y a certains facteurs qui font que, sur les plateformes web, c'est un peu plus difficile qu'à l'ordinaire. Au moins que c'est difficile. La difficulté d'abord d'identifier les intentions derrière le partage que j'ai déjà mentionné, avec mon exemple de la satire, du sarcasme qui était confondu avec une affirmation sincère. La difficulté de juger de la crédibilité de la source originale. Bon, ça, évidemment, c'est une difficulté qu'on peut retrouver même hors ligne, évidemment, mais étant donné la vitesse et l'ampleur avec laquelle l'information peut circuler, l'information circule, le chemin qu'elle va prendre pour arriver à nous, ça peut être extrêmement difficile de retracer l'origine. Ça peut être difficile de voir d'où ça vient parce que même si on pense qu'on est arrivé à la source originelle, bien, il est tout à fait possible. Il n'y a rien qui nous garantit que ça ne viendra pas d'une autre source qui, elle, pourrait être plus fiable ou moins fiable. Et évidemment, bien, la réalité étant ce qu'elle est, c'est que non seulement c'est difficile, mais généralement, on ne va pas prendre le temps. Disons que la manière dont on consomme l'information en ligne n'est pas vraiment faite pour qu'on prenne le temps d'aller voir qu'est-ce qui soutient cette information-là, qu'est-ce qui va justifier cette information-là. On est plutôt dans l'instantanéité et la vitesse de… on passe à autre chose rapidement. On va lire le titre et on va passer à autre chose rapidement. Difficile de juger aussi par le format. Ça, j'ai peut-être une précision ou une version plus précise de cet autre point-là ici. Une chose que, peut-être avant, on pouvait un peu plus faire, c'était de voir, bien, c'était de juger par la fiabilité d'un contenu, d'une information, par la manière dont elle était présentée, le format, la forme qu'elle prenait, je m'explique. Avant, bien, si c'était dans un journal reconnu et si c'était quelque chose que tu entendais au pub, ce n'était pas la même chose. C'est un bon indicateur que le deuxième est une rumeur et que le premier, bien, c'est probablement issu de meilleures recherches. Et donc, la manière dont les informations plus fiables se transmettaient, autrement dit, bien, c'était peut-être plus évident. Chose qui… une différence avec la manière dont on s'informe aujourd'hui, bien, c'est que même les sources les plus fiables vont utiliser les mêmes formats. Même les sources les plus fiables vont faire des TikTok, par exemple. Même les sources les plus fiables, je ne sais pas, le New York Times ou les journaux comme Nature vont faire des TikTok, vont faire eux aussi, vont être eux aussi sur les médias sociaux. Il y a certains articles Wikipédia qui sont fiables. On sait que certains articles Wikipédia ne sont pas fiables, mais on nous dit aussi, on a cette information-là, oui, bien, il y a des experts qui ont vérifié ça, il y a beaucoup d'articles qui sont fiables. Donc, c'est quand même assez difficile de faire la part des choses si on n'est pas initié. Donc, c'est une difficulté supplémentaire. Autre difficulté qui est… qui a été discutée peut-être un peu plus, le rôle des billets cognitifs, dont le billet de confirmation. Vous êtes probablement tous familiers avec le billet de confirmation. Donc, on a tendance à accorder plus de crédibilité à ce qui va confirmer ou l'information qui va confirmer ce qu'on pense déjà. Et moins de crédibilité, on va prendre moins au sérieux, on va être plus critique envers l'information qui contredit ce qu'on pense déjà. Donc, une chose qu'on observe, c'est qu'il y a beaucoup de désinformation, mes informations aussi probablement, mais il y a beaucoup de désinformation, qui est conçue ou qui circule grâce en grande partie au billet de confirmation, qui va jouer, qui va exploiter le billet de confirmation pour être partagé et qui va se servir de ça pour circuler, pour être partagé largement. Étant donné que, bon, souvent, ça va être des fausses nouvelles, des mimes, des canulars qui vont appeler à certains préjugés, appeler certaines croyances politiques, par exemple. Donc, mon exemple, c'était quoi? C'était que Donald Trump était un extraterrestre qui nous veut du mal. Bien, ça va aller chercher le sentiment négatif qu'une certaine partie de la population a envers Donald Trump. Évidemment, de l'autre côté, on a des exemples également. Pour les gens pro-Trump, beaucoup de choses vont circuler sur Hillary Clinton, sur Obama, peu importe. Et le fait que le billet de confirmation va faciliter l'échange, la diffusion de ces contenus trompeurs. L'effet de répétition est aussi quelque chose qui est documenté dans la recherche en psychologie, dans les recherches en psychologie. C'est l'effet par lequel le simple fait d'être exposé à répétition plus souvent à une information nous la rend plus crédible. On n'est plus susceptible d'accorder une certaine crédibilité, d'accorder de crédibilité à une information simplement en y étant, en y ayant été exposé à répétition. Évidemment, vous pouvez voir à quel point, vous pouvez voir que sur le web, ça peut être particulièrement aigu, ou à tout le moins que la manière dont ça va circuler, la manière dont l'information, le niveau, l'ampleur avec laquelle une information peut être partagée, ça va grandement bénéficier, ça va faire que les contenus trompeurs vont bénéficier de l'effet de répétition. Une fausse rumeur qui va se répandre chez les partisans pro-Trump dans certains cercles, elle va se partager rapidement, mais aussi avec une grande ampleur. Elle va être partagée rapidement et à beaucoup de gens, ce qui va faire qu'elle va être vue et revue et revue, ce qui va nous la rendre naturellement, ou sans qu'on puisse trop s'en rendre compte, nous la rendre plus crédible. Un autre facteur qui n'aide pas à la détection et à se prémunir contre les contenus trompeurs. Un problème supplémentaire qui, j'appelle ça un problème supplémentaire ici, étant donné que ce n'est pas exactement un problème de détection, mais c'est un autre effet qui a été documenté et étudié relativement récemment, c'est l'effet d'influence continue. On a observé que même si votre mauvaise information est corrigée, donc même si, bon, vous avez une croyance qui est trompeuse, qui n'est pas juste, même si vous avez vu la correction de ça, même que vous l'avez acceptée consciemment, vous dites « Ok, oui, je change d'idée, ok, je n'avais pas raison », on a observé que la mauvaise information continue à exercer une influence sur nos autres croyances, elle va continuer à exercer une influence aussi sur nos actions. L'idée, autrement dit, ou ce que ça dénote, c'est que lorsqu'on change d'idée, lorsqu'on se débarrasse d'une croyance, ce n'est pas aussi facile, la meilleure manière de le formuler, c'est que ce n'est pas aussi facile que ça de se débarrasser complètement d'une croyance ou de ses manifestations. Une explication possible, c'est Élite en avait parlé, la différence entre système 1 et système 2, donc la pensée lente, confiante, va accepter la correction, mais le système 1, intuitif, rapide, va peut-être continuer à se, ne va peut-être pas avoir reçu le mémo, il va continuer à se fier plus ou moins consciemment à cette information-là et ça va continuer à informer nos décisions, nos jugements. Donc, tout ça, c'est sûr que ça, ce n'est pas propre au web, je l'accorde, mais c'est simplement, c'est sûr que c'est à ne pas négliger si on a tous ces autres facteurs-là qui facilitent la propagation de la désinformation, de la mésinformation. Donc, en somme, ce que j'ai essayé de montrer dans cette première partie-là, les contenus trompeurs prennent une variété de formes que j'ai détaillées, sont aussi difficiles à détecter étant donné les difficultés en ligne de juger de leur fiabilité, de leur provenance, de la fiabilité des sources. Les biais cognitifs nous rendent vulnérables à l'influence de ces contenus trompeurs et j'inclus là-dedans l'effet, le dernier effet dont je parlais. Et un autre facteur dont je vais parler un peu plus tard, mais que j'anticipe tout de suite, c'est le phénomène des bulles épistémiques. Donc, souvent, les contenus trompeurs vont s'insérer dans ce qu'on appelle des bulles épistémiques ou dans certains cas même des chambres d'écho et ce qui va, comme on va le voir, va ajouter à notre vulnérabilité à la désinformation. Maintenant, l'autre composante de mon argument, l'autre principal composant de mon argument, c'est le phénomène ou la technologie de personnalisation par les algorithmes. Alors, rapidement, je vais essayer de faire rapidement, je me rends compte que je parle peut-être beaucoup. Deux choses, donc la personnalisation, qu'est-ce que c'est et quels sont ses objectifs. Donc, la personnalisation, quand je parle de ça, je fais référence au fait que sur la plupart des plateformes qu'on utilise, donc les médias sociaux évidemment, mais aussi les plateformes de recherche, les moteurs de recherche, le contenu qu'on voit, l'ordre dans lequel on voit le contenu, la fréquence avec laquelle on voit un certain type de contenu, ça va être personnalisé à chaque utilisateur, à chaque utilisatrice. Si je cherche quelque chose dans Google, je vais avoir une certaine réponse en premier, je vais avoir un certain ordre de réponse, mais ce ne sera pas forcément le même que vous. Chaque personne a son propre contenu qui est personnalisé, qui est individualisé. Et là, le but derrière ça, c'est, puis évidemment, là, j'ai mentionné Google, mais un exemple encore plus clair sont les médias sociaux. Évidemment, chacun a un fil d'actualité différent, individualisé, personnalisé. L'objectif pour ces plateformes-là, bien, c'est de donner du contenu qui va inciter les gens à utiliser la plateforme, à utiliser la plateforme le plus possible, à rester sur la plateforme autant que possible et à y revenir, y rester le plus longtemps possible. Autrement dit, le but, c'est de maximiser l'engagement, maximiser l'engagement des utilisateurs. Donc, les gens vont interagir, les utilisateurs vont interagir avec les posts, vont cliquer sur les liens, vont regarder, évidemment, les pubs. C'est la manière dont ces plateformes-là vont se financer. Donc, c'est tout dans leur intérêt, c'est dans leur intérêt qu'à ce qu'on voit, à ce qu'on passe le plus de temps sur ces plateformes-là. Et donc, le choix du contenu qui va nous être donné, l'ordre dans lequel il va nous être donné, il est orienté vers cet objectif-là. Donc, on cherche, on va chercher automatiquement à nous donner du contenu qui va maximiser notre engagement, qu'on va trouver le plus pertinent pour nous. Google utilise beaucoup cette notion-là de pertinence. Google va essayer de prédire, par ses algorithmes notamment, mais son objectif, c'est de prédire qu'est-ce que tu cherches exactement, c'est quoi, qu'est-ce qui va être le plus pertinent pour ta recherche. Et parfois, bon, ça c'est peut-être, Google, c'est peut-être un exemple un peu moins pire, mais évidemment, dans le cas des médias sociaux, bon, c'est assez évident. Donc, on veut maximiser l'engagement. Et on va faire ça automatiquement, grâce à des algorithmes, donc grâce à des intelligences artificielles qui vont prédire simplement sur la base d'observations passées, d'observations de personnes qui ont le même profil sociodémographique que toi, ce que les gens comme toi ont tendance à voir. Ben là, basé sur toutes ces informations-là, toutes ces données-là, ben l'algorithme va automatiquement choisir de te montrer tel ami, moins te montrer tel ami. Moi, il y a des amis Facebook avec lesquels je, c'est-à-dire des gens avec qui je suis ami Facebook, dont je n'ai pas entendu parler depuis des années. Il y en a que je vois tous les jours. Donc, ce n'est pas par hasard, c'est, je ne sais pas, aléatoire le contenu qu'on voit, c'est fait par exprès pour maximiser l'engagement. Et là, la question, pour revenir à ce qui nous intéresse, nous, qui est l'objectif plus épistémique de bien s'informer, ben c'est, il faut se questionner sur, ben c'est quoi les types de contenu, étant donné cet objectif-là de maximiser l'engagement, ben qu'est-ce que ces plateformes-là vont nous donner comme contenu? Qu'est-ce qui est susceptible de maximiser l'engagement? Et ce qui ressort de, bon, de la littérature, des choses qui ont été écrites là-dessus, ce qu'on peut aussi voir par notre expérience avec ces plateformes-là, ben c'est que, étant donné que l'objectif est d'attraper notre attention, ben, on va aller chercher, on va privilégier du côté de ces algorithmes-là, de ces plateformes-là, ben le contenu qui est captivant, le contenu qui est consonnant. Ici, ce sont des termes que j'utilise de manière un peu technique pour dénoter tout le reste ici. Donc, quelque chose qui est intéressant, surprenant, qui n'est pas ennuyant, qui n'est pas ennuyeux, qui n'est pas laborieux, qui ne va pas nécessiter trop d'efforts, mais qui va attirer notre attention et qui va être plaisant, ou qui va être, qui va créer une réaction chez nous, qui va être sensationnelle, autrement dit. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas nécessairement quelque chose qui va être, c'est des chats qui chantent, ça peut être ça, des chats qui font quelque chose, mais ça peut être aussi du contenu choquant, donc du contenu qui va faire réagir, qui va nous scotcher devant notre téléphone. C'est pour ça que, durant la campagne américaine de 2016, quand Donald Trump, et pendant sa présidence, ben les gens qui étaient plus à gauche avaient beaucoup, beaucoup de contenu sur Donald Trump, ça faisait cliquer, donc ça attirait l'attention. Alors, captivant, mais aussi du contenu qui est consonnant, c'est-à-dire qui va être conforme à ta vision du monde, qui ne va pas remettre en question, ou pas fondamentalement, ta vision du monde, ton identité, les positions avec lesquelles tu t'identifies. Moi, j'ai commencé récemment à regarder, à utiliser TikTok, et TikTok, ça a pris peut-être deux jours, et j'ai commencé à recevoir du contenu vraiment plus à gauche, politiquement un peu plus à gauche. Et au début, bon, c'était plus diffus, mais là, l'application apprenait à me connaître, et là, ils ont vu par mon utilisation, par la manière dont j'utilisais le temps de, le nombre de minutes ou de secondes que je passais devant telle vidéo plutôt que telle vidéo. Bon, bien, ils ont fini par tout de suite voir que j'étais plus à gauche, et donc, ils m'ont bombardé de vidéos plus à gauche, et là, c'est ce que j'ai constamment. On ne va pas, ce qui va, la plateforme ne nous plaira pas si elle créait beaucoup de dissonance cognitive, si elle créait beaucoup de, si c'était du contenu embarrassant, si on veut du contenu qui nous confrontait, du contenu confrontant, on va préférer avoir du contenu qui est consonnant. Ce qui ne veut pas dire qu'on peut quand même être exposé à Donald Trump, évidemment, même si on n'est pas d'accord avec lui, mais ça ne va pas nous remettre en question. La manière dont les actions Donald Trump vont m'être transmises, ce n'est pas par quelqu'un qui veut me dire, j'ai oublié de parler en micro, désolé, ce n'est pas quelqu'un qui va me dire que Donald Trump est le meilleur président, non, c'est quelqu'un qui va dire, regardez ce que ce clown a dit encore. Conséquence, l'objectif, et là, je reviens vraiment à l'épicité des mots, c'est que l'objectif des algorithmes, ce n'est pas de nous informer, l'objectif des algorithmes, c'est de nous donner du contenu qui va nous plaire, qui va nous, qui va maximiser notre engagement. Est-ce que ça peut bien nous informer? Oui, oui, mais ça, c'est sur une autre, je vais revenir là-dessus, mais un point qui est très important pour moi, c'est que ça peut nous informer, mais ça va être par chance. Ce n'est pas le but. Le but des algorithmes, ce n'est pas de nous donner l'information la plus fiable possible, c'est de nous donner de l'information, encore une fois, qui va être engageante pour nous. Et ce que ça fait, c'est que oui, elle peut nous donner du contenu fiable, mais pas nécessairement. Donc, elle peut très bien sélectionner des contenus trompeurs et nous ignorer ou écarter de la bonne information, si c'est ce qui s'adonne à être plus plaisant pour nous, à être plus captivant pour nous. Et ce qui va ajouter à ça, c'est que très souvent, vous n'êtes pas sans savoir que la désinformation, les fausses nouvelles, les canulars, sont souvent très captivants, sont souvent très faciles à comprendre, simples et rapides et surprenants. Donc, c'est le genre de contenu, et ce n'est pas pour rien que la désinformation est faite comme ça, c'est conçu comme celle-là, c'est justement parce qu'on sait très bien que c'est le genre d'information qui va être plus facile à partager et qui va attirer l'attention, et donc qui va être plus susceptible d'être sélectionné par les algorithmes. Donc, il n'y a pas de coïncidence, il n'y a pas de correspondance ou de, je peux dire coïncidence entre l'objectif de bien informer et l'objectif de maximiser l'engagement, s'il peut y avoir une coïncidence, mais ce serait par accident. C'est ce que, quand elle y coïncide, il y a aussi la notion de bulle épistémique, mais je trouve que ça fait peut-être longtemps que je vous parle, donc je vais la sauter, je pourrais y revenir peut-être plus tard, mais ça va peut-être un peu dans le même sens parce que de toute façon, l'idée, c'est que les filtres de personnalisation, les filtres, la manière dont les algorithmes vont filtrer l'information, ça va créer une bulle, ça va exclure d'office certaines informations, certains contenus, c'est ça sa fonction, sa fonction c'est de sélectionner de l'information. Et donc, quand ça coïncide avec l'objectif de sélectionner de la bonne information, c'est par chance, c'est par chance. Ce n'est pas sa fonction première. C'est comme si mon cœur faisait le, mon cœur bas, sa fonction c'est de pomper le sang, mais ça se peut que par chance, elle remplisse l'autre une fonction de faire le même rythme que « stay in a life ». Ça, ce serait une coïncidence, ce n'est pas sa fonction, ça pourrait coïncider. Alors, maintenant, j'en arrive à, je mets tout ça ensemble, j'en arrive à ce qui est mon argument, là où je veux aller d'un point de vue épistémologique. Sachant ça, comment on devrait réagir d'un point de vue rationnel, comment on devrait concevoir nos responsabilités épistémiques face à ce genre, bien, face à ce phénomène-là. Et plus précisément, étant donné ce qu'on a dit, bien, que faire avec les propositions que j'ai précisé que les propositions, que faire avec les propositions qui m'intéressent? Puis là, bien, vous allez voir pourquoi j'ai concentré mon attention sur ces propositions-là, les fameuses PPT. Les PPT, c'est des propositions, on se rappelle, qui ont deux caractéristiques. Elles sont parvenues à l'attention de la personne, d'un agent, là, via une plateforme web personnalisée. Deuxième caractéristique, il y a des témoignages trompeurs, une quantité significative, je laisse ça vague, on pourra peut-être en parler, mais il y a une quantité significative de témoignages trompeurs qui circulent en ligne sur cette question-là. Donc, je n'assume pas qu'il y a des informations, des témoignages trompeurs sur toutes les questions, mais certainement, il y a certaines questions qui, sont, disons, intoxifiées par des mauvaises informations. Peut-être que je viens d'inventer un mot, désolé si c'est le cas. Alors, un point très important, ces propositions-là, étant donné ce qu'on a dit, si on a une proposition qui répond à ces deux conditions-là, elle va être, la proposition risque d'être elle-même du contenu trompeur. Elle est à haut risque, il y a le danger qu'elle soit elle-même du contenu trompeur, et d'autant, et de plus du contenu trompeur difficile à détecter pour moi. Pourquoi? On avait les deux facteurs, donc les algorithmes, étant donné la manière dont, étant donné leur fonction, étant donné leur fonctionnement, les algorithmes pourraient très bien avoir sélectionné de la désinformation ou de la mésinformation. Pourquoi? Sa fonction, ce n'est pas de choisir la bonne information seulement. Donc, c'est tout à fait possible, étant donné qu'il y a, rappelez-vous, dans les PPT, c'est qu'ils sont, le T, c'est qu'elles sont troubles, il y a de la désinformation qui circule par rapport à ça. Et l'autre facteur, le facteur 1, c'est la mésinformation ou la désinformation qui pourrait très bien avoir été sélectionnée. Elle pourrait prendre une variété de formes qui les rendent difficiles à détecter, provenir de sources difficiles à juger, bénéficier de mes biais cognitifs. Je pourrais aussi être dans une bulle épistémique. Donc, vous allez devoir vous faire votre idée de ce que je veux dire par là. Mais, donc, ces deux facteurs-là, donc, j'en viens à un argument que je pourrais résumer comme suit, mais bon, je suis encore à peaufiner la formulation et ça va être presque la fin. L'argument, c'est quoi? Donc, si une proposition a ces deux caractéristiques-là, alors elle est à risque d'être du contenu trompeur difficile à détecter, qui risque aussi de m'influencer même après une correction subséquente. Ça, c'était le, ce dernier point-là n'est pas à négliger, c'était l'effet d'influence continue dont j'avais parlé. Première prémisse. La deuxième prémisse, si une proposition a ces caractéristiques-là, bien, c'est pas responsable de l'accepter. Si vous, si c'est une proposition qui est à risque d'être trompeuse comme ça et de m'influencer comme ça, est-ce que c'est responsable? Est-ce que c'est prudent épistémiquement de l'accepter? Mon idée, c'est que non, ici. C'est une croyance qui a de bonnes chances d'être fausse. Donc, c'est un risque que, d'un point de vue épistémique, on ne devrait pas prendre. Conclusion, si la proposition est une PPT, c'est irresponsable d'un point de vue épistémique de la croire. C'est l'approche sceptique dont je parlais au début sur mon continuum. Pourquoi? Et alors, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que c'est si surprenant que ça? Quelles conséquences que ça a? Je vais terminer là-dessus. L'approche sceptique, peut-être que sur le coup, vous vous dites, bien oui, c'est sûr qu'il ne faut pas croire tout ce qu'on voit sur Internet, mais ce qu'il faut se rappeler, c'est que les contenus trompeurs incluent aussi des croyances qui peuvent être vrais. Donc, mon idée, là, si je pousse mon scepticisme en ligne, si on veut, mon scepticisme web, au bout de sa logique, bien, ça veut dire que parfois, on peut avoir une information qui est vraie, qui est littéralement vraie, mais qu'on ne devrait pas croire quand même. Parfois, on a peut-être le devoir de ne pas croire des choses qui sont vraies, parce que ça se pourrait très bien, que ce soit du contenu trompeur, étant donné qu'on ne sait pas quel travail, sans qu'on puisse le savoir, les algorithmes auraient pu faire pour nous induire en erreur. On est, disons, à la merci, lorsqu'on est face à une proposition comme ça qui nous vient uniquement, là, des plateformes personnalisées, bien, on ne sait pas quelle information a été exclue par l'algorithme. Peut-être que l'information qui m'arrive est vraie, mais est-ce que c'est toute la vérité? Vous vous rappelez, là, on peut avoir de la désinformation, de la mésinformation vraie. Qu'est-ce qui me dit que je ne suis pas pris avec ça? Est-ce que c'est prudent, donc, de faire, donc, est-ce que c'est prudent, mon argument est que non, on ne devrait pas, d'un point de vue épistémique. Est-ce qu'il y a un autre point de vue duquel, bon, on devrait accepter, peut-être un point de vue plus pratique, ça, je suis agnostique par rapport à ça, mais d'un point de vue purement épistémique, bien, ça ne serait pas responsable. Et c'est ça, bon, pourquoi est-ce que c'est significatif? Bien, c'est que, peut-être que ça, c'est là, c'est avec ça que je veux terminer, là, pourquoi est-ce que c'est significatif? Ça a la conséquence, à mon avis, qu'on devrait suspendre notre jugement sur Internet beaucoup plus que ce qu'on fait en ce moment, que ce qu'on fait ordinairement. Même nous, philosophes éclairés par les lumières de la raison, la lumière de la raison 2.0, c'est très difficile, ou peut-être que ce n'est pas dans nos habitudes, probablement, de suspendre notre jugement autant que ce que je pense qu'on devrait faire. Et si on suspend plus notre jugement, bien, peut-être que ça peut avoir comme effet un effet positif aussi de diminuer la circulation de désinformation dans nos communautés épistémiques. ça peut briser un cercle vicieux, cercle vicieux par lequel, bien, il y a des informations, de la mauvaise information qui se propage, les gens l'acceptent et la repartagent, et d'autres gens l'acceptent et la repartagent, et d'autres gens l'acceptent et la repartagent, et là, ça devient une information qui est répétée et répétée, qui fait son œuvre et qui va influencer les esprits. Et donc, si on fait l'effort de plus suspendre le jugement lorsqu'on est de contre-vérifier, disons, là, d'aller vérifier, contre-vérifier sur les propositions qui nous viennent seulement des plateformes personnalisées, ça peut contribuer, à mon avis, à briser ce cercle. Voilà, j'ai terminé, je vais terminer là-dessus. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Charles. Donc, je vais prendre les questions. En fait, on a quand même pas mal de temps, je pense, étant donné ce qui avait été prévu originalement avec Aude. Donc, voilà, la période de questions est ouverte pour un temps, je ne dirais pas indéterminé, mais quoi, 15-20 minutes. 15-20 minutes. Donc, oui, très bien. Testing. Merci, merci encore pour la présentation. Moi, je serais curieux de t'entendre, je te tutoie parce qu'on est collègues de bureau, mais parce que, juste un petit préambule, il y aurait une notion de risque épistémique qui est variable selon la culture intellectuelle de la personne qui fait ses recherches. C'est clair que pour quelqu'un qui est habitué de faire des recherches sur Internet, ça ne va pas du tout arriver au même endroit que la personne qui se contente de chercher sur Google. Justement, dans mes cours, présentement, j'incite mes étudiants à faire des recherches et ils utilisent Google. Tout le monde fait des recherches sur Jean-Paul Sartre parce qu'à chaque fois que tu fais une recherche en philosophie, Google t'envoie vers Jean-Paul Sartre parce que c'est tout ce qu'on étudie en France. C'est une joke, mais il y a un petit fond de vérité là-dedans. J'essaie de les amener à chercher ailleurs. Il y a des ressources qui sont disponibles à travers les abonnements à différentes bases de données à la Bibliothèque nationale ou même à la Bibliothèque du Collège Mont-Morancie. On a accès à Cairn, on a accès à G-Store, on a accès à Eureka et un paquet d'autres bases de données vraiment intéressantes. Même Wikipédia, à la limite, que se fait juste ajouter Wiki à n'importe quoi que tu cherches, cette habitude-là va t'amener probablement à des meilleurs résultats, puis est-ce qu'il n'y aura pas de publicité justement. Tout ça pour dire que clairement, il y a beaucoup de gens qui vont sur Internet qui n'ont pas nécessairement, ils ne savent pas quel mot-clé chercher, ils ne savent pas quelle source de données existe, ils peuvent avoir un paywall, ils ne savent pas comment contourner le paywall, et puis ils n'ont pas nécessairement la métacognition qui vient avec tout ça. Tout ça mène à la question suivante qui est, comme, mettons que tu es un philosophe, puis tu es un prof de philo, ou tu es un intello, puis c'est quoi tes responsabilités par rapport à ça, puis comment, tu sais, au-delà du scepticisme, puis de dire, ah ben là, c'est des trucs qu'on ne peut pas faire confiance, c'est comme, parce que les gens sont-ils capables d'évaluer le risque s'ils n'ont pas déjà suffisamment de connaissances pour le faire, puis c'est quoi l'attitude que les gens qui sont capables d'évaluer le risque devraient adopter par rapport à ça, de façon, du genre, constructive, quelque genre de choses qu'on peut mettre en place. À l'époque, il y avait Radio-Canada, puis Télé-Québec, tu sais, des trucs publics, mais qui sont rendus tellement écrapous par la compétition. Merci. Donc, quelles pourraient être nos responsabilités mentionnées en tant que prof, mais peut-être aussi généralement avec le risque épistémique? Donc, une chose qu'il ne faut pas que je dois préciser par rapport à ce dont j'ai parlé, c'est que c'est un type particulier de contenu qui doit, duquel on doit se méfier selon ma présentation. Donc, le contenu qui va nous venir pas de n'importe quelle source en ligne, mais de sources en ligne qui ont passé par les filtres, les filtres de personnalisation. C'est ça ma, c'est ça une chose qui est un élément, un morceau crucial du puzzle pour moi. Et je pense, donc, mon objection ou mon injonction à la prudence et au scepticisme n'est pas sur tout ce qui est numérique. Je t'ai donné des bons exemples de sources qui sont numériques, sources qui sont en ligne, parce que de toute façon, toute la recherche est en ligne maintenant. Essayer de t'informer hors ligne seulement, c'est presque impossible maintenant, en fait. Donc, oui, on ne peut pas être sceptique, à mon avis, comme ça. Mon scepticisme, c'est seulement si tu obtiens de l'information via des filtres personnalisés, parce que, bon, pour les raisons que j'ai données. Maintenant, nos responsabilités au regard de ça, peut-être que, étant donné qu'on est des profs de philo et que beaucoup de gens viennent faire le cégep, ça peut faire partie de notre cours de philo cégep, de philo 1, d'en parler, de dire, bien, penser philosophie et rationalité. Si tu veux être rationnel, peut-être faire attention quand tu formes tes croyances sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose dont on peut parler en tant que prof. Est-ce que ça va régler le problème? Ça, je ne sais pas. C'est peut-être des psychologues qui pourraient regarder comment les gens se comportent, voir si ça fonctionne. Donc, il y a ça. Peut-être aussi qu'il y a une part d'éducation sur comment utiliser les moteurs de recherche aussi. J'ai inclus Google dans mes cibles, mais Google est un peu différent parce que Google, le but n'est pas exactement le divertissement. Le but, c'est aussi de donner l'information qui est pertinente pour la personne. Et là, ça peut inclure des objectifs épistémiques parce que des fois, les personnes veulent s'informer quand ils vont sur Google. Donc, Google est peut-être moins pire, mais c'est très important. Ce que tu as remarqué, à mon avis, est important de bien gérer les résultats, de bien réagir aux résultats qui t'apparaissent. Ça se peut très bien qu'il y ait des résultats qui ne sont pas fiables dans la liste. Donc, tu as quand même besoin d'un jugement pour, tu as quand même besoin d'une certaine littératie peut-être sur la manière dont ça fonctionne et comment bien utiliser les moteurs de recherche. Donc, pour les moteurs de recherche, peut-être que je ne serai pas 100% dans le scepticisme, mais peut-être aussi apprendre comment utiliser certaines commandes de recherche aussi. Tu as mentionné ça. Ça peut aider probablement, si on est dans les suggestions positives. Mais peut-être aussi que je rajouterais, et une dernière chose que je mentionnerais, peut-être que certaines solutions collectives. Parce que, comme Elliot, il y a beaucoup des choses dont j'ai parlé qui rejoignent un peu ce qu'Elliot disait, pas pour les mêmes objectifs, mais il y a des données qui montrent que notre capacité à nos biais cognitifs nous affecte sans qu'on ait beaucoup de contrôle dessus. Même les gens qui étudient les biais cognitifs sont biaisés. Donc, peut-être qu'il y aurait matière à ce qu'il y ait des réglementations ou des interventions qui se fassent. Mais là, c'est hors de mon champ de compétences, mon champ d'expertise. Peut-être qu'il faudrait donner ça au collectif. Je pourrais prendre d'autres questions. Oui? Salut. Merci pour la présentation. Je pense que ça a pris la relève avec brio de ce qui était prévu, qui allait toucher à peu près les mêmes sujets. J'ai bien compris. Il y a des followers. Il devait y avoir des choses. Des connexions. Oui, c'est ça. Alors, je voulais savoir, oui, sur la conclusion, suspension, à la fin, suspension du jugement. Ça n'en vient pas à une suspension de l'usage, carrément? Je veux dire, qu'est-ce qui va rester si tout contenu qu'on consulte dans les réseaux sociaux est susceptible d'être PPT? Oui, c'est une bonne question. C'est sûr qu'on a plusieurs. Ce que je répondrais, c'est qu'on a plusieurs objectifs lorsqu'on utilise ces plateformes-là. Si notre seul objectif, c'est de s'informer, suspension de l'usage, oui, peut-être, mais évidemment, c'est un usage, en fait, probablement secondaire qui est de s'informer lorsqu'on utilise les réseaux sociaux. Probablement que c'est le meilleur exemple, mais c'est, bon, peut-être que ça dépend des personnes, mais habituellement, la raison principale pour laquelle on utilise ces plateformes-là, c'est de se divertir. Est-ce qu'on devrait absolument s'abstenir de se divertir parce que ça peut nous informer mal? Je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain, surtout si on fait attention de suspendre son jugement. Donc, c'est peut-être pour ça que c'est pertinent, étant donné que, bien, ce serait peut-être trop demandant de dire aux gens, OK, votre responsabilité épistémique, c'est la chose la plus importante dans votre vie. Si vous avez des mauvaises croyances, c'est la chose à éviter à tout prix. Peut-être que ce n'est pas réaliste et peut-être que ce n'est pas souhaitable. Je ne suis pas certain de ça, mais si on veut être donc pragmatique, réaliste, bien, là, on pourrait se dire que, OK, vous allez l'utiliser. Vous allez les utiliser, ces plateformes-là. Vous avez d'autres objectifs. Vous voulez peut-être parler avec vos amis, voir ce qui se passe avec le chien de votre meilleur ami. Est-ce que tel petit chat va bien? Bon, vous voulez savoir ça? Vous voulez avoir, c'est ça, du contenu qui va vous divertir, mais ça se peut que, par le fait même, vous soyez informé et potentiellement désinformé, mésinformé. Donc, lorsqu'il y a de l'information qui parvient à vous, bien, mon idée, ce serait de suspender votre jugement sur ça. Essayez de vous garder toujours une distance. Ce serait comme votre responsabilité épistémique. Lorsque vous utilisez les plateformes, peut-être pour d'autres objectifs, bien, suspendez. Si votre seul but, c'est de bien vous informer sur une question, bien, là, n'allez pas sur Facebook pour vous informer. N'allez pas chercher des groupes sur Facebook, des groupes sur Instagram, sur la forme de la Terre, là, pour vous informer sur l'astronomie. Non, allez chercher d'autres sources pour ça, si votre objectif, c'est juste vous informer. Donc, oui. Donc, l'idée, donc ma réponse, en gros, ce serait, oui, suspension de l'usage, oui, si ton usage est juste seulement guidé par l'objectif de t'informer. Oui. Merci. Mais je ne sais pas si… Je peux y aller avec un… Oui, OK. Mais je pense que la réponse repose quand même sur une distinction assez nette dans l'esprit de la personne entre se divertir et s'informer, ce qui n'est peut-être pas toujours le cas, en tout cas. Donc, c'est un bon point, oui, c'est ça. Oui, effectivement, oui, oui. Apprendre en s'amusant, c'est nos cours de philo, après tout, c'est ça aussi. Oui, oui, c'est un bon point, oui. Mais c'est ça, donc, bien, dans cette optique-là, bien, je dirais de garder en tête votre devoir épistémique lorsque vous vous amusez, bien, garder quand même une distance critique, n'acceptez pas. Donc, on pourrait avoir une règle de pouce, une règle approximative qui serait de, par défaut, d'attendre lorsque l'information vous arrive, bien, ne vous commettez pas, ne l'acceptez pas d'emblée. Mais vous pouvez quand même… Oui, vous amusez. Tu peux trouver quelque chose de drôle, mais si la personne, en même temps, parle d'une théorie conspirationniste, bien, croyez-la pas, vous pouvez la trouver drôle. Mais c'est ça, il faudrait que je voie dans le concret comment ça se ferait. C'est une bonne question. Oui. Merci. Donc, j'aurais peut-être deux petites questions. La prémisse 2 de ton argument, Jean, si tu pouvais y revenir. Oui. Si la proposition risque d'avoir ses caractéristiques, alors elle est difficilement irresponsable de croire que P. Si P, qui est en fait un PPT ou une PPT… Oui, il faut qu'elle soit PPT. Oui. Si elle est une PPT et qu'elle est cohérente, par ailleurs, avec des croyances que je crois avoir bien acquises, c'est-à-dire des croyances bien acquises, qui ne sont donc pas des croyances en des PPT, pourquoi serait-il responsable de ne pas croire? Ah, plutôt d'y croire, pardon. De croire. Pourquoi donc si P est cohérent avec des croyances que j'ai par ailleurs, que je crois bien avoir acquis de façon légitime, et que je sais que ces croyances-là ne sont pas des croyances en des PPT, où est le problème d'y croire? Ça, ce serait ma première question. Peut-être qu'on peut commencer par ça? Oui. Oui, oui. Non, c'est vraiment une bonne question, parce que je m'en allais, parce que je pense qu'il faudrait que je révise. En fait, c'est de là… J'avais en tête surtout la nouvelle information, parce que là, je pense, tu me fais réfléchir à des cas, si j'ai une information qui me vient d'un témoignage, un témoignage qui va me parler… La Terre est ronde, c'est cohérent avec ce que je pense. Est-ce que ça peut être une PPT? Peut-être. Il faudrait que… Oui, puis là, ce serait… Mon idée, là, je suis d'accord avec toi, c'est que ce serait peut-être pas irresponsable de croire, d'accepter cette information-là, si c'est quelque chose que je sais déjà. C'est sûr que là, mon exemple, c'est peut-être pas de… OK. Mon exemple n'est pas exactement le même que le tien. Le tien, c'était j'obtiens une nouvelle, si je comprends bien, une nouvelle information, mais qui est cohérente avec ce que je pense déjà. Je pense que le principe mériterait, je pense, d'être affaibli un peu, ou peut-être que les PPT devraient être clarifiés, à mon avis, parce que je pense que ce sont des bons contre-exemples à ça. Il faut que je réfléchisse peut-être comment la réviser exactement et quels sont les genres… Parce que c'est ça, c'est… Le genre de cas que j'avais en tête, c'est lorsqu'on considère de nouvelles questions sur lesquelles on n'a pas déjà de… Parce que ça, c'est une révision possible. Donc, une nouvelle question que je considère sur laquelle je n'ai pas déjà un ensemble de connaissances, de croyances, en tout cas, mais de connaissances. Révision possible. Deuxième révision possible, ce serait de dire que c'est toujours une raison. Je pourrais y aller par degrés. Là, si c'est très tout ou rien, mais c'est sûr qu'une autre formulation possible, ce serait de dire « OK, bien, si on a ça, ce sont des éléments de preuve qui jouent contre cette information-là, qui vont diminuer la crédibilité de cette information-là. Mais peut-être que ça peut être contrebalancé par ce que tu mentionnes. Contrebalancé, si j'ai assez de connaissances sur le sujet, ça peut suffire à diminuer le risque. C'est ça. C'est ça, à diminuer le risque suffisamment pour que ce ne soit pas irresponsable. Mais oui, je ne sais pas si... Bon, c'est sûr que c'est un peu plate parce que là, j'étais un peu d'accord avec toi, mais est-ce que tu penses que ce serait une révision envisageable? Bien, je pense que oui. Je pense que oui, mais en tout cas, c'est mon idée. Je crois que la deuxième pémisse doit être nuancée, probablement dans le sens que tu indiquais à l'instant. Il ne me paraît pas toujours irresponsable de croire que P. Mais je t'en remercie. Ma deuxième question, c'était sur la suspension du jugement. Pascal, je pense à la critique de l'agnosticisme chez Pascal, qui nous dit qu'au fond, sur la question de la croyance en Dieu, l'agnosticisme, c'est finalement à toute fin pratique équivalente à l'athéisme, c'est-à-dire que c'est l'incroyance. Et puis James, en réponse à Clifford, dit finalement qu'il y a des choix forcés dans la vie. Par exemple, si un PPT me dit que je dois soutenir les Ukrainiens dans la guerre actuelle, par exemple en faisant la promotion de l'accueil de réfugiés, etc., suspendre mon jugement à toute fin pratique, c'est ne pas appuyer l'accueil d'Ukrainien. Autrement dit, quand il y a un appel à l'action, la suspension du jugement, c'est la même chose que de ne pas y croire, du point de vue pratique, du moins, de sorte qu'il y a des choix forcés, de sorte que la suspension du jugement est un peu une illusion ou en tout cas n'a pas, a exactement les mêmes implications pratiques que le fait de rejeter le PPT en question. Dans la plupart des cas, on peut penser aux masques, etc. Donc voilà, c'était ma deuxième question. La suspension du jugement, finalement, est-ce qu'elle est toujours possible ou est-ce qu'il n'y a pas des choix forcés du point de vue, au moins, des choix pratiques? Si on définit la suspension du jugement comme prendre une attitude de, je ne sais pas, d'agnosticisme par rapport à cette question-là, je ne vois pas pourquoi ce serait une illusion. Mettons qu'on peut prendre l'exemple de l'Ukraine et la proposition, c'est qu'il faut soutenir l'Ukraine, bon, mettons, je peux tout à fait, il me semble, réagir en disant « Ouais, je ne sais pas s'il faut soutenir l'Ukraine ». Évidemment, je suis d'accord avec toi que ça a des conséquences, donc ce n'est pas un choix. Donc la neutralité a des conséquences pratiques, mais on peut très bien ne pas croire d'un côté ou de l'autre. Je ne crois pas qu'il ne faut pas, je ne crois pas qu'il faut, je suspends mon jugement. Est-ce que c'est impossible? Je pense que c'est possible d'avoir cette attitude doxastique-là, mais je comprends que dans les faits, ça veut dire que ça a la conséquence que je nuis, mettons, pour aller, mettons, je nuis à l'Ukraine en faisant ça. On pourrait pousser l'exemple. Oui, et donc là, j'ai l'impression qu'il y aurait une tension entre des exigences épistémiques et pratiques. Donc mon idée, c'est que là, on court le risque. Donc en évitant le risque d'avoir tort, dans ma croyance, je dois assumer qu'il y a des conséquences négatives pratiques. Et personnellement, je pense que parfois, j'ai seulement parlé de nos responsabilités épistémiques, peut-être que sur certaines questions comme celles-là, qui sont bien trouvées, que parfois on doit mettre de côté le devoir épistémique pour des raisons pratiques. Peut-être qu'on pourrait avoir une version différente qui serait, OK, bien, tu as parlé d'acceptation tantôt, donc OK, je le prends pour acquis maintenant, je vais me dire, OK, oui, je prends pour acquis qu'il faut les aider, mettons, peut-être qu'il y a des raisons pratiques de le faire, mais que là, après, je vais aller m'informer mieux. Donc mon idée, ma réponse, ma stratégie, ce serait de dire, d'un point de vue épistémique, si j'ai raison ici, bien, pour des questions politiques comme ça, oui, ça peut avoir des conséquences négatives de ne pas croire d'un côté ou de l'autre, mais peut-être que des fois, il faut prendre des risques pour des raisons morales, des risques épistémiques pour des raisons morales. Ça serait, oui. OK. Est-ce qu'il serait envisageable dans ces cas-là, donc là où les questions vraiment d'enjeux, de risques épistémiques, donc en lien avec des enjeux pratiques, de concevoir une sorte de devoir épistémique additionnel qui consisterait à s'informer par ailleurs, à s'informer par ailleurs, tout simplement, en dehors des plateformes personnalisées? Peut-être, oui, sur des questions importantes, oui, possiblement, je suis ouvert à ça. Peut-être que ça pourrait aider, justement, à compenser le problème que je soulève avec les PPT. Puis ce serait, c'est sûr que dans ton exemple, on est dans une position, la position que moi, j'imagine, c'est que tu reçois pour la première fois ces informations sur ce qui se passe en Ukraine. Et on est, d'un point de vue épistémique, tu n'es pas en mesure de savoir c'est qui les méchants, c'est qui les... Parce que là, c'est sûr que si tu as plein d'autres connaissances, plein d'autres croyances sur la Russie, sur, OK, bien, sur ce que les Ukrainiens font et sur ce que Poutine a tendance à avoir comme motivation, là, ça peut influencer ton jugement d'une manière... Bon, ça peut influencer ton choix pratique, mais là où je m'en allais avec ça, c'est que dans certains cas, ça va être un peu... La situation pratique ne sera pas aussi claire. La situation pratique va aller de pair avec la situation épistémique où tu ne sais pas c'est qui il est méchant, c'est qui il est bon dans cette situation-là. Mais quand même, ton point reste valide, là, je pense, là, parce que si tu as des... Justement, là, je pense que finalement, maintenant que j'y repense, l'exemple de la Russie est bon étant donné justement qu'il y a certaines choses qui sont de connaissances communes dans nos sociétés sur les forces en présence. Donc, peut-être que là, ça peut suffire à nous pousser d'un côté, d'un point de vue pratique, même si d'un point de vue épistémique, peut-être que si j'ai raison, on devrait s'abstenir. Mais oui, j'ai fini. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a le temps pour une ultime? Non? Oui? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent... Moi, je suis game, là. Non? On arrête ça, là? OK. Mais merci énormément, Charles. Merci. Merci de vos questions. Merci. Merci.